Nous allons maintenant parler de la caméra d'or. Alors la caméra d'or c'est le prix qui récompense le premier film d'un jeune metteur en scène. Et alors je ne sais pas... Et c'est très difficile peut-être de savoir si le film de Denis aura beaucoup de public parce que c'est le premier film français parlé en patois. Et j'ai l'impression que quand vous avez dû dire bon je vais faire un film parlé en patois, on a dû vous dire que vous êtes fou jeune homme, non ? Oui mais ça n'était surtout pas un souci d'originalité. Ça correspondait à une démarche de cohérence par rapport à un travail sur la mémoire et sur l'histoire qui faisait que la langue s'imposait parce qu'il était inimaginable que des paysans dans les champs en 1905, en 1910 s'expriment autrement que dans leur langue. Il y a du français dans le film mais comme il est ancré dans une réalité rurale la dominante c'est la langue d'Oc. Et alors vous parlez patois ? Très mal parce que ça n'est pas mon instrument de communication. Alors comment vous dirigez vos comédiens qui ne parlaient patois en français ? Je le comprends très bien, je le parle mais ceux avec qui je travaillais le parlent beaucoup mieux que moi parce qu'ils le parlent tous les jours. Personne n'a réappris la langue pour ce film. C'est simplement Adrien l'enfant et qui l'a très bien fait. Et moi je me refuse d'apprendre la langue pour être plus à l'aise. Je la parle mal, je la parle un peu. Vous avez bien fait de dire ça parce qu'on allait vous demander de parler patois. Oui, bien, alors on va vous l'éviter. Ce que je voudrais qu'on voit maintenant c'est un extrait de votre film dont on rappelle qu'il a obtenu le prix de la caméra d'or qui récompense le premier film, l'histoire d'Adrien qui récompense un réalisateur qui tourne son premier long ménage donc en patois. C'est un extrait de la caméra d'or, c'est un extrait de la caméra d'or, c'est un extrait de la caméra. C'est un extrait de la caméra d'or, c'est un extrait de la caméra. C'est un extrait de la caméra d'or. Sous-titrage Société Radio-Canada